Tout à l'heure je parlais, tu me disais qu'est-ce qui retient votre attention à l'équipe Explore, etc. Je te disais, ce sont les histoires, les pas de côté, on n'a pas forcément besoin d'être dans le sport de très haut niveau. John Kelly, il est data scientist, c'est pas du tout un athlète, c'est un très bon athlète par ailleurs, mais il n'en a pas fait son métier, même s'il a été un peu sponsorisé et tout, mais c'est pas un athlète pro à 100%, et beaucoup de ceux qui terminent la Barclay ne sont pas des professionnels. Ça c'est le premier truc qui nous a un peu alerté, si tu veux. C'est-à-dire, Alex et moi ça faisait près de 10 ans qu'on couvrait l'Ultra Trail ou le Trail, et on avait été à plusieurs courses, on avait fait un peu le tour de la question, si j'ai envie de dire, et surtout on avait une base assez solide en termes de connaissances de ce sport. Et quand on regarde la liste des finisseurs de la Barclay, juste avant ou juste après cette Barclay 2017, après plutôt je pense, on connaît presque aucun nom. Il y en a peut-être un ou deux, Jared Campbell par exemple, dont on connaissait le nom, parce que c'est le héros du film de Fabien Duflo dont on parlait tout à l'heure sur Intérieur Sport, et parce que c'est un mec qui a gagné de la hard rock, des courses assez connues et tout. En dehors de ça, il y en avait très peu qu'on connaissait, et donc ça nous a un peu alerté, ça nous a intrigué. Et puis surtout, on parlait là de John qui termine, et puis du héros maudit, qui lui ne peut pas terminer pour 6 secondes, alors c'est un peu plus complexe que ça, mais les gens le verront dans le film, et donc pour 6 secondes sur 60 heures, il ne peut pas terminer cette course. En fait, ça nous a passionnés parce que ça a incarné vachement bien ce qu'était un finisseur. Et qu'elle était cette espèce de ligne très friable sur laquelle on marche quand on est un prétendant à la barre clé, et d'une certaine manière, un peu comme un funambule, on peut tomber d'un côté comme de l'autre, avec la même facilité. On peut tomber du bon côté, être finisseur, et puis malgré tout, ça peut être très complexe, et tout peut aller très bien, mais finalement on bascule du mauvais côté. Et c'est ce qui arrive assez souvent, c'est encore arrivé cette année, en 2022, avec Karel Sab par exemple, qui est aujourd'hui un coureur belge, qui est peut-être le principal prétendant pour devenir le prochain finisseur de la barre clé, pour qui tout allait bien, il avait de l'avance sur le temps, etc. Et finalement, boum, il a des hallucinations, il se perd dans le quatrième tour, et ses espoirs s'envolent. Et donc ça, ça nous a passionnés. Le fait de voir qu'on marchait sur un fil, et qu'on peut tomber indépendamment, presque même du déroulé, des conditions climatiques, etc. Mais tout simplement par la gestion qu'on arrive à faire de sa course, de ses émotions, de sa fatigue, etc. On peut tomber d'un côté comme de l'autre. Et du bon ou du mauvais côté, ça, ça nous a passionnés. Et donc, on s'est dit, ben voilà, en fait, ce qu'il faut raconter, il faut raconter la barre clé. Mais il faut la raconter autrement que la manière dont elle est souvent dépeinte. En regardant ce film, en moi, en découvrant les photos d'Alexis, et en allant rencontrer les protagonistes de cette histoire, je me suis assez vite rendu compte que la barre clé était bien plus complexe que l'histoire, et la manière dont on la caricature un peu. Elle est souvent vue comme étant une sorte d'enfer, comme une course impossible, comme un défi que l'Az prendrait plaisir à organiser pour voir des coureurs souffrir, etc. parce qu'en plus, il est très sarcastique. Et en fait, c'est bien plus complexe que ça. Ce n'est pas du tout un enfer, et là, ce n'est pas du tout une espèce de petit diable qui manipulerait comme ça les coureurs. En fait, c'est vraiment un défi très intelligent. Et d'ailleurs, le profil des finisseurs a fini par le prouver, d'une certaine manière, quand on les a retrouvés. Et on sentait qu'il y avait une profondeur, qu'il y avait quelque chose qui était assez peu expliqué, qu'il y avait une moelle un peu inconnue, ou en tout cas, invisibilisée de cette barre clé. Et donc, c'est derrière ça qu'on a couru aussi. Donc derrière les finisseurs, évidemment, mais on voulait raconter une autre histoire de la barre clé par le biais de ceux qui l'ont terminée. Finalement, on s'est dit, qui est plus à même de parler de la barre clé, de raconter la barre clé, que ceux qui l'ont terminée ? C'est un peu un... Si tu veux, il y a quelque chose d'un peu particulier habituellement dans le sport, et surtout en ultra-trail, le récit qu'ils ont fait des courses, c'est souvent ceux qui la remportent ou au moins ceux qui la finissent qui en parlent. On va assez peu voir ceux qui ont abandonné pour nous raconter un peu la course. À la barre clé, c'est ce qu'on fait, puisque de toute façon, les finisseurs sont des anomalies. Donc tous ceux qui parlent de la barre clé sont des gens qui ont échoué. Et donc qui, par définition, peut-être n'ont pas compris la barre clé jusqu'au bout, ou à minima, en tout cas, n'ont pas vécu l'expérience pleine de la barre clé. Et nous, on voulait des gens qui ont vécu l'expérience pleine de la barre clé, qui ont fait un quatrième tour, qui ont fait un cinquième tour, ce qui est très rare. Qui l'ont fini plusieurs fois. Parfois l'ont fini plusieurs fois. Et qui donc avait ce petit supplément, je ne vais pas dire d'âme, mais en tout cas, dans le récit, il y avait des choses qu'on n'avait pas encore entendues. On était assez persuadés qu'on entendrait des choses qu'on n'aurait pas encore entendues.